bonjour à tous et bienvenue pour notre émission bimensuelle les marchés en live nous sommes aujourd'hui le mardi 8 août 2023 je suis nicolas chéron stratégiste indépendant et sans plus attendre lançons nous dans ce point de marché complet avec de la macroéconomie de la microéconomie de l'analyse technique de l'analyse psychologique et l'analyse également de la saisonnalité puisque nous sommes au mois d'août un des mois les moins porteurs pour les marchés avant toute chose un avertissement sur les risques les informations graphiques chiffres opinions commentaires mis à disposition par moi même s'adresse à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées ces informations sont données à titre informatif et ne représente en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers elle ne constitue par ailleurs pas des conseils en investissement j'en profite pour remercier mes partenaires partenaires rémunérés évidemment trade république le courtier allemand qui nous permet de faire du dca le fameux dollar cost average les achats mensuels programmés et également city le spécialiste des produits de bourse d'ailleurs la semaine dernière on a fait une émission spéciale avec mathias bacino le directeur europe de trade république et gabriel sicoury le responsable des produits de bourse de chez city donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'utilisation des turbos notamment vous avez un webinaire d'une heure et demie disponible sur la chaîne oui bourse nos rendez vous un mardi sur deux on se retrouve donc en direct à 13 heures heure de paris sur toutes les plateformes which youtube twitter facebook linkedin tous les jours vous me retrouvez sur twitter avec des informations et des graphiques et un mercredi sur deux vous recevez ma newsletter pour ceux qui ne sont pas encore inscrits vous pouvez le faire sur le site nicolas chéron point fr d'ailleurs je remarque que de plus en plus de personnes l'utilisent sachez qu'on est actuellement à la 28e newsletter merci à tous ceux qui sont là depuis le début et sachez que dans la rubrique articles de mon site internet vous pouvez retrouver l'ensemble des articles donc des articles sur le long terme le court terme sur les semi conducteurs sur les crypto vous avez de tout voilà vous avez 28 newsletters à votre disposition entièrement gratuite au sommaire cette émission on fait un focus sur les dernières news ensuite on fait un top flop sur la macroéconomie et puis on passera sur les graphiques pour regarder les principaux actifs pétrole or bitcoin indices et ensuite on passera à une liste d'été avec un chiffre de l'été le fameux 51 aujourd'hui j'ai sélectionné 51 actions à regarder alors ça ne va pas durer trois heures je vais être relativement rapide et la réponse et la raison en est simple c'est que nous mettrons de côté tout simplement toutes les actions qui sont baissières à court et moyen terme ou bien à moyen et long terme et vous verrez que des actions haussières à court moyen et long terme et bien il n'y en a pas tant que cela le but c'est de vous montrer comment se focaliser sur les meilleurs titres les tendances haussières les valeurs qui tiennent et de délaisser tous ces couteaux qui tombent comme par exemple nexity ou téléperformance ces derniers temps ou encore ald que j'ai publié sur twitter hier allez on passe au focus marché le bal des publications donc les résultats se termine on en a encore quelques unes mais on arrive sur la fin plus de 70% des sociétés américaines ont fait mieux que le consensus sauf que ce consensus il avait été revu à la baisse continuellement depuis des mois apple le mastodonte a déçu et fait plier le nasdaq heureusement que le nasdaq avait abaissé le poids du top 10 des valeurs technologiques de 62 à 50% fin juillet ce qui permet à l'indice de baisser moins mais de baisser quand même les valeurs bancaires européennes sont en forte baisse ce mardi pénalisé par l'annonce d'une taxe exceptionnelle en italie sur les bénéfices des banques et la dégradation par l'agence moody's de la note de plusieurs banques américaines moody's a dégradé des petites et des moyennes banques 10 me semble-t-il et elle projette d'abaisser également potentiellement la note de plus grande banque américaine on notera également que fitch a récemment abaissé la note des états unis ce qui avait engendré un début de respiration sur des indices après une première période de l'année les sept premiers mois de l'année particulièrement porteur en juillet les exportations chinoises ont baissé de 14 5 pour cent sur un an pendant que les importations se contractaient de 12 4 pour cent donc pour la reprise chinoise il faudra repasser plus tard c'est encore pire que ce que les économistes avaient pros pronostiqué soit une baisse de 12 5 pour cent des exportations et de 5 pour cent des importations rappelons que le mois d'août est statistiquement le moins porteur de tous et que la période août à octobre est généralement neutre après un semestre très haussier je vous ai montré de nombreux graphiques sur la saisonnalité au mois de juin et au mois de juillet au mois de juillet je vous expliquais que généralement autour du 15 juillet ont commencé à patiner je vous ai montré également que que ce soit les bonnes ou les mauvaises années la période de août septembre octobre n'est pas la plus porteuse c'est la moins porteuse c'est également historiquement en septembre et en octobre que l'on connaît des corrections les plus violentes voir des craques boursiers je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est la fin du monde qu'il faut vendre toutes vos actions qu'il faut sortir des marchés qu'il faut shorter à tout va et qu'on va perdre 20% je suis tout simplement en train de vous dire qu'après sept mois exceptionnel il est tout à fait légitime que les marchés respirent 5 7 10% pourquoi pas nous verrons bien en attendant il est clair que l'actualité n'est pas du tout porteuse les gérants sont partis en vacances la volatilité pourrait augmenter les volumes sont très faibles donc ça peut aller vite le pétrole a gagné 20% en quelques semaines ce qui ne va pas aider l'inflation à descendre aussi rapidement que l'espèrent les banquiers centraux attention à cela enfin le bitcoin a rarement été aussi neutre et peu volatile en attente on va maintenant passer au top flop et là désolé c'est de l'objectivité c'est pas une volonté d'être particulièrement négatif mais il y a quand même pas mal de nuages qui commencent à s'accumuler à l'horizon graphique de gauche on voit en bleu le s&p 500 qui grâce à sa remontée des 6 8 derniers mois est revenu non loin de ses plus hauts historiques même chose pour le nasdaq on voit que apple elle a cassé ses plus hauts historiques et qu'elle était autour des 270 280 dollars apple a publié des résultats décevant et elle enchaîne une cinquième séance consécutive de baisse c'est pas du tout la fin du monde simplement après 50% de hausse elle peut tout à faire perdre 5 7 10 12 15% pourquoi pas ça resterait aussi à moyen terme ça resterait aussi à long terme mais ça a clairement besoin de respirer à droite vous avez le graphique historique du cycle présidentiel aux états unis vous pouvez voir que post élection la première année est plutôt porteuse historiquement ici en bleu en rouge on voit que la saisonnalité avait été respectée en 2022 l'année est plutôt neutre avec des accidents en 2022 avec la guerre en ukraine on a eu des accidents on a eu de la baisse la troisième année du cycle présidentiel vous voyez qu'elle est très fortement haussière sur les 6 7 premiers mois de l'année qu'ensuite on a trois mois de pause avec des accidents et que ensuite on a une fin d'année haussière pour le moment nous sommes exactement en train de respecter la saisonnalité des marchés que ce soit la saisonnalité sur 100 ans sur 30 ans ou encore cette saisonnalité du cycle présidentiel on a eu sept mois exceptionnel une des plus fortes hausses du nasdaq depuis 1999 tous les indices ont cartonné tout le monde est devenu positif quand on regarde les études de sentiments ça y est tout le monde est positif regardez le sondage que j'ai fait sur twitter il y a dix jours j'ai demandé à tout le monde qu'est ce que vous faites pendant l'été est ce que vous restez full investi totalement investi est ce que vous allégez est ce que vous couvrez vos portefeuilles près de 55% des personnes interrogées ont répondu je suis full investi or vous savez que le consensus a rarement raison et vous voyez que la saisonnalité nous indique que les deux trois mois à venir pourrait être compliqué avant une éventuelle poursuite de la hausse c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas baissier long terme à attendre des craques et à dire que c'est la fin du monde je suis juste en train de vous dire que les news sont pourris que la saisonnalité n'est pas aidante voilà graphique de gauche c'est le nombre d'apparitions dans l'actualité d'un hard landing et d'un soft landing un hard landing c'est un atterrissage forcé douloureux on entendait beaucoup parler de récession et de hard landing l'année dernière en octobre notamment le soft landing c'est l'atterrissage en douceur on n'a jamais entendu autant parler d'atterrissage en douceur que depuis un mois les banquiers centraux en europe nous disent qu'on va éviter la récession les banquiers centraux aux états unis nous disent qu'il n'y aura pas de récession ça m'a rappelé une petite anecdote de ben bernanqui président de la fed en 2008 qui disait il n'y aura pas de récession tout va bien sur le secteur immobilier ça n'est pas sans me rappeler que jérôme powell lors de sa dernière locution nous a dit tout va bien il n'y aura pas de récession maintenant que tout le monde s'attend à un soft landing eh bien je ne serais absolument pas étonné que le soft landing tende vers le hard landing et soit un petit peu plus compliqué que prévu pourquoi eh bien par exemple parce que graphique de droite 40% des américains ont moins de 1000 dollars sur leur compte bancaire vous savez que ce qui fait tenir l'économie américaine c'est la consommation interne 75% du pib dépend de la qualité de la force du consommateur américain vous n'êtes pas sans savoir que ce consommateur américain depuis le début de l'année consomme à crédit il achète des voitures à crédit il achète de la nourriture des vacances à crédit tous les taux de crédit et le nombre de crédits ont explosé et avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu de par la banque centrale américaine eh bien le coût de ces crédits explose donc de plus en plus de crédits se font refuser les américains ont utilisé leur bas de laine mis de côté pendant le co vide 40% des américains ont moins mille dollars de côté ça va se compliquer sur la deuxième partie de cette année graphique de gauche vous voyez le taux d'intérêt moyen sur les cartes de crédit depuis 1994 les américains qui font des prêts à la consommation en ce moment n'ont jamais payé des taux d'intérêt aussi élevé que depuis 30 ans on est au dessus des 20% graphique de droite c'est la totalité des prêts faits avec les cartes de crédit depuis 1999 nous sommes à des records donc tout le monde consomme à crédit et ses crédits coûtent extrêmement cher et de plus en plus de crédits se font refuser donc la consommation aux états unis sur le deuxième semestre va avoir du mal à se tenir aussi bien qu'elle s'est tenue au premier semestre graphique de gauche ici avec des vagues c'est pareil c'est un graphique sur une trentaine d'années qui montre quand est-ce que les conditions de crédit se durcissent quand est-ce que l'environnement bancaire devient plus compliqué et généralement historiquement quand cet environnement se dégrade eh bien cela peut engendrer des récessions comme dans les années 90 ou comme en 2008 et vous voyez qu'actuellement les conditions se durcissent très fortement graphique de droite les crédits pour l'achat des voitures les prêts personnels les prêts de cartes bleues ça s'envole qu'est ce qui s'envole et bien c'est le coût du crédit dès que payent les particuliers donc ils ont consommé un crédit partout les taux d'intérêt sont super élevés le coût de ce crédit est à des niveaux très élevés vous aurez compris et ça ce n'est pas que pour les particuliers c'est mondial et c'est pour les états graphique de gauche c'est la dette mondiale qui est sur un record historique qui depuis 1997 ne fait qu'augmenter la dette n'a jamais été un problème ces 20 dernières années puisqu'on était avec des taux historiquement bas voire même on a eu des taux à zéro voire négatif en europe et aux états unis sauf que là nous sommes dans un monde où la dette explose et où le coût de cette dette explose également puisque les taux d'intérêt sont élevés dans toutes les zones économiques graphique de droite c'est les dépenses réalisées par le gouvernement américain en pourcentage du PIB quand il y a une guerre ou quand il y a une crise le gouvernement met la main à la poche là c'est un graphique sur 200 ans en 1860 quand il y a une guerre civile l'état américain met la main à la poche la première guerre mondiale il explose les dépenses la deuxième guerre mondiale il explose les dépenses pendant la crise de 2008 même chose pendant le co vide là on atteint un record et actuellement ce taux remonte et se retrouve sur des plus hauts historiques c'est à dire que l'on essaie de nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes que la consommation se tient que le PIB se tient que l'activité repart aux états unis que le PIB augmente de plus de 2% qu'en chine il devrait augmenter de 5% mais ce maintien des PIB dans les pays développés se fait à coups de milliers de milliards dépensés par les états qui sont totalement endettés graphique de gauche c'est les PMI manufacturiers en Allemagne on était passé à 50 en contraction puis à 45 puis à 40 maintenant on est sous les 40 donc ça ce sont des niveaux qui coïncident avec des récessions graphique de droite ce sont les PMI en chine on espérait que les PMI manufacturiers se reprennent ils se sont repris momentanément et ils baissent continuellement ces derniers mois et ils sont de nouveau en contraction et pour finir avec ce top flop graphique de gauche ce sont les investissements étrangers en chine qui sont au plus bas depuis 1998 graphique de droite ce sont les exports et les imports en chine qui sont entre moins 10 et moins 15% pour le mois de juillet vous l'aurez compris tout va bien dans le meilleur des mondes nous allons passer à la rubrique analyse graphique et on commence avec l'indice 440 comme je vous l'ai dit dans cette première partie d'émission l'indice 440 a cartonné à partir de la fin de l'année dernière et a remonté très fortement jusqu'à son record historique sur le 440 normal et le 440 dividendes réinvestis au final le 440 est neutre depuis le mois de février ceux qui s'étonnent que je sois dubitatif sur les marchés à moyen long terme ceux qui me disent que j'alerte un peu trop souvent que je suis un peu trop baissier etc mais ce n'est qu'être objectif le 440 a cartonné il a repris 35% six mois depuis le mois de février il ne monte plus depuis février on a le luxe qui a tenu à bout de bras l'indice français mais sinon on a un nombre de valeurs qui commence à déraper à moyen terme qui ne fait qu'augmenter lundi c'est soutenu par de moins en moins de valeur tout comme aux états unis le s&p 500 était tenu par cette valeur technologique qui faisait 90% de la hausse depuis le début de l'année maintenant les valeurs technologiques patine un petit peu le luxe patine un petit peu également il est donc légitime que le 440 n'arrive plus à remonter le nasdaq patine le cac patine et les indices ont en quelque sorte atteint un plafond de verre encore une fois je suis pas en train de vous dire que on va perdre 30% et que c'est la fin du monde simplement on a touché des résistances la semaine dernière les 5 les 7500 points on n'arrive plus à monter on est au mois d'août les gérants sont en vacances l'actualité n'est pas porteuse donc on pourrait revenir sur des supports le premier support qui est très propre que l'on a testé à trois reprises déjà ces trois derniers mois c'est les 7100 points 7050 7100 points on l'a touché au mois de mai on a rebondi au mois de juin on a rebondi au mois de juillet on a rebondi il serait donc tout à fait normal que l'on revienne dessus au mois d'août la question c'est est-ce qu'on tiendra ce support cette fois ci encore est ce que la mm 200 la fameuse moyenne du trend follower suffira à arrêter cette respiration de marché estival ou est ce que au mois d'août ou au mois de septembre on va aller un petit peu plus bas je pense qu'il ne serait pas impossible qu'on aille faire un tour un peu plus bas si on casse les 7000 50 7100 points à cause d'actualité toujours un petit peu morne il ne serait pas étonnant qu'on revienne vers les 6800 points un beau support de moyen terme qui avait fait résistance en mars 2022 résistance en décembre support en mars et qui serait donc un beau support légitime pour ceux qui veulent acheter sur repli dans les deux trois mois qui viennent si l'actualité dérape que ce soit sur la chine les bancaires les notations des états on peut peut-être aller faire un tour plus bas est ce que ce serait une mauvaise nouvelle non car nous reviendrions sur les zones de soutien de moyen terme la zone des 6400 6700 est une très belle zone de moyen terme on reviendrait en fait sur les cours de décembre janvier on retracerait ce qu'on a gagné un peu en mode euphorique au premier semestre et ça ferait baisser des belles valeurs ce qui nous permettrait d'acheter des beaux dossiers sur repli ce qui nous permettrait de faire du dca d'acheter tous les mois plus bas moins cher plutôt que d'acheter à proximité de plus haut historique donc ce serait plutôt une bonne nouvelle pas une mauvaise nouvelle pour le moment tous les cas tant que les résistances fonctionnent à court terme vous voyez que ça fait trois quatre jours qu'on bloque sous les 7330 points on a un gap baissier à 7380 points on a un plus haut à 7520 7530 points tant qu'on n'arrive pas à reprendre des résistances et notamment cette résistance des 7330 points sous laquelle on a buté encore ce matin on se dirige gentiment vers les 7050 7100 points et ensuite on verra bien on va regarder les cours du pétrole si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez me les poser dans le chat les cours du pétrole les voici ils sont complètement neutre depuis novembre 2022 et nous venons de passer d'un support majeur les 67 dollars à une résistance majeure les 83 dollars étant donné l'actualité étant donné la macroéconomie je ne vois pas pourquoi nous casserions nous casserions les 83 84 dollars je vois plutôt une continuation de d'oscillation dans ce range simplement le fait que le pétrole soit plus proche des 82 83 dollars que des 65 67 dollars ne va pas aider l'inflation à retomber et ne va pas faciliter la tâche aux banquiers centraux on va regarder l'once d'or l'once d'or on est dans un grand range de moyen terme depuis maintenant deux trois ans personnellement j'aime bien accumuler de l'or et de l'argent tous les mois depuis des années j'espère que l'or reviendra sous les 1900 dollars voire en direction des 1800 1850 dollars pour pouvoir en acheter plus à moyen long terme et diversifier mon portefeuille au sujet de l'importance de la diversification d'un portefeuille et de ce que l'or peut vous permettre je vous invite à aller sur mon site internet nicolascheron.fr dans la rubrique article vous verrez le dernier article risqué plus risqué égal équilibré c'est un article qui merci richard garnier pour l'avoir rédigé pour nous mais c'est un article qui explique en fait que lorsqu'on a du dax ou du cac en portefeuille et lorsqu'on a de l'or en portefeuille au final on a un portefeuille plutôt équilibré sur le long terme quand l'un baisse l'autre se tient et inversement ce qui permet d'avoir une courbe de performance long terme plus plus stable avec moins d'accidents avec moins de chutes et c'est pour ça que j'ai de l'or en portefeuille à moyen long terme et on vous a mis un certificat sur l'or dans cette newsletter cet article ensuite on peut regarder le bitcoin qui approche d'une oblique de soutien sauf que si les indices commencent à corriger le bitcoin aura du mal à se tenir simplement attention à cette assertion à cette phrase qui dit si les indices baissent le bitcoin va baisser aussi car on peut noter qu'il s'est un petit peu décorrélé ces trois quatre derniers mois par rapport aux indices boursiers donc faisons fi de l'appétit pour le risque faisons fi des indices boursiers regardons simplement ce que fait le bitcoin ces derniers mois il est dans une dynamique haussière de moyen terme il est au dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes et il tient relativement bien pour l'instant au dessus des 28000 dollars et il est non loin de sa moyenne mobile à 200 périodes et non loin de son oblique de soutien qui est actuellement vers 27500 28000 dollars donc pour l'instant tant qu'on tient ce petit carré tant qu'on tient cette zone ici là le bitcoin est haussier à moyen terme simplement comme tous les autres actifs il avait peut-être besoin d'une pause et puis il faut dire qu'on manque d'actualité il faut dire que les volumes sont en baisse on est au mois d'août en pleine période estivale donc il n'y a pas non plus énormément de choses à attendre enfin on va regarder le nasdaq 100 on peut pas acheter nat de d'or et d'argent en PEA on peut pas mettre de métaux dans un PEA vous avez d'un côté le compte titres qui vous permet d'acheter de l'or de l'argent des cryptos des valeurs américaines et vous vous avez aussi la nécessité d'avoir un PEA qui vous permettent d'acheter des belles valeurs françaises des valeurs à dividendes et des valeurs de croissance européenne donc il faut toujours avoir les deux un compte titre et un PEA pour finir avec les indices boursiers le nasdaq le nasdaq en 2022 c'était la curée parce que les valeurs technologiques étaient montées très haut très vite ces dernières années elles avaient été boostées post-covid et la hausse des taux d'intérêt faisait peur et a engendré une chute des valeurs technologiques on était remonté en début d'année sur les valeurs technologiques et depuis début mai entre mai et juillet il ya eu quatre mois de hausse tout droit parce que les marchés ont acheté l'intelligence artificielle à toutes les sauces toutes les valeurs se sont mis à parler d'intelligence artificielle le nombre de fois que l'on retrouvait le mot intelligence artificielle dans des publications de résultats atteignait des records donc tout le monde s'est dit ça y est on a trouvé un nouveau moyen de faire monter les indices boursiers l'intelligence artificielle va nous sauver achetons des valeurs technologiques tout va bien se passer ça a marché pendant quatre mois c'est ce qu'on appelle une hype une mode au mois de juillet tout comme la saisonnalité historique l'indiqué on a arrêté de monter autour du 15 juillet on est remonté à la fin du mois avec les publications mais depuis ça patine notamment à cause d'apple c'est comme le 440 on a cartonné depuis la fin de l'année dernière gardez en tête que le nasdaq a gagné 52% entre son plus bas d'octobre dernier et son plus haut de juillet il ne serait donc pas la fin du monde que l'on retrace de 5% on revienne vers les 15000 points ou qu'on retrace même de 10% et qu'on revienne vers les 14000 14200 points en tous les cas la période août à septembre s'y prêterait ça permettrait de faire dégonfler les indicateurs ça permettrait de revenir sur des beaux supports et ça nous permettrait d'acheter des belles valeurs sur repli significatif plutôt que d'acheter des actions après huit mois de hausse en ligne droite après 50% de hausse et alors qu'elles viennent de casser leur oblique de soutien généralement quand on est haussier qu'on casse une oblique comme ça ensuite on devient neutre mais si on se mettait à accélérer sous les plus bas de la semaine notamment sous les 15250 points sur le nasdaq je pense que l'on aurait un signal baissier supplémentaire me concernant je suis vendeur du 440 je l'ai dit il ya dix jours j'ai vendu les 7400 points les 7450 points les 7500 points j'ai renforcé la semaine dernière j'ai renforcé encore en ce début de semaine et j'ai vendu également du nasdaq ce matin en anticipation de la cassure des 15250 points je pense que nous ne sommes qu'au tout début d'une respiration voire correction de marché qui nous permettra de revenir sur des supports d'importance je pense que nous sommes en plein été qu'il faut potentiellement à cette époque là nettoyer les portefeuilles alléger prendre des gains sur les belles valeurs remonter les stops sur les valeurs qui ne vont pas très bien couper les lignes qui ne prennent pas sortir des actions qui baissent avoir du cash avoir l'esprit tranquille partir en vacances et donc gérer d'une part son money management d'autre part son life management ainsi que son wife management il faut gérer le portefeuille sa vie et sa vie de couple et c'est pour ça que me concernant ses portefeuilles avec toute la partie court terme liquidé il me reste que mes positions de long terme mes positions sur l'or et des couvertures sur le cac et le nasdaq on va maintenant passer à cette deuxième partie des missions vous m'avez proposé une petite centaine de valeurs sur twitter car le lundi veille des missions un mardi sur deux je vous pose la question de quelle valeur voulez vous parler vous m'avez proposé plein de valeurs d'habitude je les divise en grosses valeurs moyennes valeurs petites valeurs valeurs étrangères ici petite dédicace à la période estivale quand il fait chaud qu'est ce qu'on boit il peut nous arriver effectivement de boire du 51 donc le hasard fait bien les choses on a 51 valeur dans cette émission mais vous allez voir que très peu d'actions de cette liste m'intéresse vous allez voir que les deux tiers si ce n'est les trois quarts des actions de cette liste qui m'ont été demandé par des lecteurs sont baissières pas à long terme mais très souvent à moyen terme et en tous les cas très souvent à court terme je vais donc passer très rapidement sur les actions qui sont baissières à court et à moyen terme car le but c'est de vous montrer visuellement comment on nettoie sa liste comment on se fait une liste de valeurs qu'on a envie de suivre quelles sont les valeurs qui sont haussières et qui pourraient revenir sur des supports et qui m'intéresseraient quelles sont les valeurs qui étaient baissières et qui sont en train de se retourner ça c'est des choses intéressantes des valeurs qui étaient très basse et qui commencent à donner des signaux des valeurs qui étaient en latéralisation et qui viennent de sortir de range par le haut des valeurs qui viennent de casser des plus hauts annuels ou historique et qui consolide ça ce sont des choses qui m'intéressent pour les semaines à venir comme ça si le marché baisse c'est ces valeurs là que je vais vouloir acheter sur repli par contre pour des valeurs qui sont déjà baissières à court terme je suis pas du tout intéressé si elle baisse alors que les indices se tenait bien jusqu'ici ça veut dire qu'elle pourrait se faire éclater en cas de baisse des indices donc elle ne m'intéresse pas si elles sont baissières à moyen terme alors que les indices boursiers sont sur des records historiques quand serait-il si les indices devenaient baissier à leur tour donc dans cette liste là je suis désolé pour ceux qui s'attendait à trois heures d'émission il ya des valeurs où je vais juste dire ça ne m'intéresse pas ça ne veut pas dire que ces valeurs ne vont pas donner des signaux on va regarder ensemble quelles sont les résistances de court terme qu'il faudrait casser pour que ces valeurs m'intéresse parce que gardez bien ça en tête la probabilité de faire un gain sur une action haussière est supérieure à la probabilité de faire un gain sur une action baissière ça sert à rien de vouloir anticiper le point bas sur une action ça sert à rien de de se dire qu'on va en acheter par étage jusqu'au moment où ça va s'arrêter de baisser comme sur téléperformance où je vois des gens en acheter à 250 à 200 à 180 à 160 à 140 et aujourd'hui elle est à 120 sert à rien d'acheter du nick city parce que soi-disant il ya un gros dividende sachant que ce dividende pourrait être en danger si le marché de l'immobilier continue à plier d'ailleurs je ne sais plus qui a publié la liste je crois que c'est tino à qui je passe le bonjour les valeurs qui ont les plus gros dividendes sur le marché français sont les plus fortes baisses depuis le début de l'année donc c'est super de toucher un dividende de 5 7 12 15% mais si la valeur elle perd 40% dans l'année ça fait combien d'années de dividendes gâchés à quoi ça sert d'acheter du next city à 20 euros pour avoir un dividende qui devait être de 15% et puis derrière on voit la valeur baisser à 15 euros et perdre 25% donc plus que le dividende ça ne sert à rien il vaut mieux attendre que les couteaux se plantent que les supports soient trouvés que les volumes soient de retour qu'ensuite on passe pas de baissier à haussier ces valeurs baissières elles doivent se se stabiliser se neutraliser créer des bases de retournement et une fois qu'elles ont créé des bases de retournement et qu'elles ont buté plusieurs fois contre des résistances il faut casser des résistances et c'est à ce moment là qu'on va rentrer alors parfois on va louper les 5 7 10 12 % entre le point bas et le signal d'achat c'est vrai sauf qu'on aura la tranquillité de l'esprit on achètera des valeurs qui remontent où il ya un regain d'intérêt où il ya des dirigeants qui rentrent des gérants qui rentrent la valeur donne des signaux haussiers avec des volumes on n'est pas en train d'acheter dans la baisse de souffrir de voir son portefeuille dans le rouge et de perdre la main donc gardez bien ça en tête on veut des valeurs haussières à court et moyen terme pour les acheter sur repli et tant qu'elle ne donne pas de signaux toutes les valeurs baissières on les met de côté alors on commence avec air liquide je suis désolé s'il ya un petit temps de de chargement des graphiques mais c'est parce que mon internet est un petit peu long air liquide air liquide est une superbe valeur c'est une valeur appréciée par les investisseurs de long terme par ceux qui font du train following par ceux qui font des stratégies de dividendes tout le monde adore air liquide et c'est normal c'est une magnifique société simplement quand vous regardez air liquide sur les dernières années vous voyez bien qu'elle a un rythme de progression quand la valeur est proche de son bas de canal elle est très attractive quand la valeur est proche de son haut de canal elle est moins attractive actuellement elle est plutôt proche du haut que du bas de son canal si dans les semaines qui viennent le marché consolide elle pourrait revenir sur les 153 euros encore mieux 150 euros et la moyenne mobile à 200 périodes encore mieux un trou d'air à 145 euros et donc ici c'est une valeur haussière à très long terme à long terme à moyen terme est ce que quelqu'un qui a créé une poche de cash pour la période estivale espère dans les semaines les mois qui viennent c'est de pouvoir en acheter sur repli et non pas d'acheter à proximité du haut de canal sur les plus hauts historiques donc 153 150 et 145 sont des seuils d'achat sur repli d'air liquide dans des baisses plutôt que d'acheter tout en haut ensuite à ld je l'ai publié sur twitter hier c'est baissier vous allez vous faire du mal regardez le graphique depuis 2018 on chute en bondi on chute en bondi on chute on chute on chute on chute alors oui si vous êtes un trader si vous avez 5 ans 10 ans 15 ans d'expérience sur les marchés et que vous arrivez à détecter les retournements qui se font sur les plus bas à chaque fois avec une hausse des volumes avec des configurations chartistes intéressantes on peut prendre des positions et jouer ses rebonds mais on n'a pas le vent dans le dos c'est comme si vous vous mettiez face à la mer vendre face et que vous pissiez contre le vent passez moi l'expression c'est une valeur qui est baissière à court terme à moyen terme à long terme alors certains me diront oui mais elle est basse oui mais elle a l'habitude de perdre 30% avant de rebondir et là elle vient de perdre 30% donc elle pourrait rebondir c'est là où vous devez vous rappeler que la probabilité de faire un gain sur une action baissière est supérieure est inférieure à la probabilité de faire un gain sur une action baissière donc ça ça ne m'intéresse pas le prochain gros support il est à 7 70 il a été touché en septembre 2020 le plus le prochain gros support c'est les 6 euros 30 touchés pendant le co vide si on regarde le canal baissier sur ald depuis des années on se rend compte que le bas de canal est vers 6 euros 6 euros 50 me concernant parce que je n'aime acheter que des actions en tendance haussière de moyen ou long terme je n'achèterai jamais de ald sauf si elle venait à casser les 13 euros 50 et à s'échapper de ce canal baissier très long terme pour certains investisseurs qui adorent le dossier qu'ils l'ont étudié qui veulent acheter à pas cher à 6 euros 6 euros 50 c'est une opportunité mais au cours actuel impossible de dire si elle va s'arrêter de baisser maintenant ou si elle va perdre 10% supplémentaire les volumes sont forts elle baisse tous les jours alors que les indices se tenait bien ça veut dire quoi ça veut dire que si les indices plient elle pourrait continuer de baisser donc elle ne m'intéresse pas ensuite alibaba alors alibaba c'est un peu particulier c'est une action chinoise me concernant je ne veux aucune action chinoise dans mon portefeuille pourquoi et bien parce que vous l'avez sûrement remarqué quand il y a eu la guerre entre l'ukraine et la russie toutes les actions russes ont été délistés si demain la chine envahit taïwan il se pourrait que toutes les actions chinoises cotées aux états unis soit délisté également donc me concernant à à cause de la géopolitique j'ai pas envie d'action chinoise à cause de la sous-performance des actions chinoises je n'ai pas envie d'action chinoise dans mon portefeuille vaut mieux regarder l'inde et encore que l'inde tout le monde se met en parler maintenant mais c'était il ya six mois un an ou deux ans qu'il fallait en acheter l'inde vient de cartonner ces derniers mois et même à acheter maintenant l'inde je la trouve trop chère mais sur repli pourquoi pas alors que la chine j'ai pas envie d'y toucher alors oui parfois alibaba nous fait des figures de retournement et tentent de se reprendre oui parfois elle atteint des paroxysme baissier et elle fait de rebonds techniques mais encore une fois ça c'est pour les traders pour les gens qui ont le temps de suivre les graphiques d'acheter sur repli significatif de mettre des stocks de protection et et de gérer leur money management si alibaba casse la zone des cent trois cent cinq dollars elle sortirait d'un range de sa consolidation horizontale par le haut et là la limite techniquement parlant j'ai bien dit techniquement elle pourrait être intéressante au cours actuel elle est complètement neutre et elle vivote autour de sa moyenne mobile à 200 périodes donc il n'y a pas grand chose à attendre nat me dit qu'est ce qu'il se passe quand une action est délistée ben ça dépend mais vous pouvez parfois pas la vendre et du coup bah c'est zéro en portefeuille donc me concernant je n'ai jamais eu d'action chinoise et je n'aurai jamais d'action chinoise d'autant plus que la chine ralentit qui a moins de croissance qu'elle n'arrive pas à redémarrer que les actions chinoises sous performent et que les actions technologiques chinoises sous performent également donc je n'ai aucune envie aucun intérêt d'avoir de la chine en portefeuille alstom on va essayer de donner un rythme mais j'essaye de vous donner là les explications de pourquoi je touche pas certains dossiers alstom je n'y touche pas elle était fortement baissière elle est maintenant complètement neutre est ce qu'une action neutre sous une résistance de moyen terme m'intéresse non elle a bloqué sous les 28 euros si elle avait passé les 28 euros j'aurais trouvé ça beau le fait qu'elle bloque une nouvelle fois sous les 28 euros me laisse penser que la situation n'a pas changé quant à alstom revient vers les 17 ou vers les 20 euros il ya des acheteurs quand elle est proche des 26 28 il ya des vendeurs soit on adore alstom ont fait du moyen long terme on veut en acheter sur repli et on l'attend sur un repli significatif soit on veut une action haussière à mettre en portefeuille on attend la cassure des 28 50 au cours actuel sur alstom je ne vois rien à faire ensuite on passe à althènes althènes ça ne tient pas c'est une très belle valeur althènes certes sauf que post publication des résultats elle a cassé sa mm200 elle est venue combler un gap à 132 à ce moment là quand elle a touché les 130 132 j'ai dit il faut repasser au dessus des 134 vous remarquerez que la semaine dernière elle a travaillé les 134 à maintes reprises elle a jamais réussi à repasser au dessus si dans les semaines qui viennent althènes réussissait à repasser au dessus de 134 ce serait positif puis à repasser au dessus des mêmes 200 ce serait positif et là elle m'intéresserait car elle reprendrait sa pente haussière au dessus de sa moyenne mobile à 200 période qui est elle même haussière à court terme malgré un support elle est baissière sur les trois derniers mois elle est délaissée donc elle ne m'intéresse pas elle ne m'intéresserait qu'en cas de cassure de résistance apple apple on en a déjà parlé en première partie d'émission elle a dépassé son plus haut historique au mois de juin elle a continué de monter pendant deux mois et là en cinq séances elle a complètement effacé deux mois de hausse apple est une très belle société certes mais apple vient de prendre 50% elle a un gap laissé ouvert ici vers 175 et elle a une moyenne mobile à 200 période qui est vers 160 165 dollars du apple en cas de retour sur les 165 dollars ça fait 15% de consolidation par rapport au plus haut historique ça fait un retour sur une zone horizontale et une moyenne mobile à 200 période et à ce moment là pourquoi pas du apple à 160 165 mais du apple à 180 ou 190 le marché n'en veut plus arcelor c'est neutre c'est neutre à court terme c'est neutre à moyen terme et si les marchés baissent un petit peu à court terme elle ira un cran plus bas donc je ne vois pas l'intérêt 2021 elle était neutre 2022 elle était neutre 2023 elle était neutre je ne vois pas l'intérêt d'avoir une action qui est neutre à moyen terme en portefeuille si arcelor revient vers les 20 euros elle intéressera peut-être les investisseurs de moyen long terme qui veulent en accumuler parce qu'ils connaissent bien le dossier à court terme il n'y a rien à voir rien à faire aucun signal haussier de la neutralité est ce que j'ai envie d'avoir une action totalement neutre en portefeuille qui peut corriger si les indices corrigent pas vraiment ensuite on passe sur au baie au baie elle est pile poil sur support la zone des 40 41 euros elle l'a tenue c'est la seule chose positive que je peux dire elle était très fortement aussi en 2021 depuis 2022 elle corrige petit à petit pente descendante voilà après on est revenu là sur un gros support les 40 42 si vous en avez en portefeuille vous savez où est l'invalidation du trade vous savez que sous 40 euros ça commencerait à sentir le roussi si elle arrive à tenir les 40 euros et à reprendre de la hauteur elle sauve son support mais si elle sauve son support en fait elle redevient neutre à court et à moyen terme et encore une fois avez vous envie d'acheter une action qui est neutre car bios car bios elle a fait une augmentation de capital récemment du coup elle a chuté elle est revenu combler un gap ici à 25 60 à peu près et elle continue de chuter les volumes sont forts pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement elle fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas tant qu'elle fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas les baissières est ce qu'elle va s'arrêter à 25 à 24 à 23 à 22 je ne suis pas de 20 je n'ai pas de boule de cristal je n'en sais rien si et seulement si à un moment donné elle stabilise dans une zone qu'il y a un paroxysme baissier qu'il y a des volumes très importants qu'il y a de l'actualité qu'elle se retourne qu'elle casse des résistances alors peut-être qu'elle pourra m'intéresser un petit peu et encore ce sera du trading puisque ce sera de la hausse de court terme pour ce qui est du moyen terme c'est quand même baissier depuis maintenant deux ans c'est un dossier qui est intéressant car bio si vous ne la connaissez pas regarder son activité mais voilà au mieux on peut dire qu'elle est neutre depuis un an et demi et la zone basse sur car bios elle est plutôt proche des 20 euros que au cours actuel pour l'instant en tous les cas il ya aucun signal de retournement ensuite on va aux états unis avec crocs on va bien finir par voir des actions haussières crocs elle a fait un carton en 2020 21 elle a chuté comme toutes les valeurs en 2022 et elle est intéressante par période vous voyez qu'en 2020 21 elle est en train de following au dessus des mêmes 200 fin des 2021 début 2022 elle casse les mêmes 200 elle casse sa dynamique elle casse son support donc on sort ensuite elle baisse elle baisse elle baisse et ici elle fait quelque chose d'intéressant elle fait la théorie du phénix elle se met neutre dans un range et elle en sort par le haut avec des gros volumes donc ici là 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 il ya un signal avec un pull back un deuxième pull back puis ensuite des cassures de résistance donc là il ya quelque chose à jouer à la hausse maintenant c'est très neutre voilà si elle arrivait à tenir les 100 101 dollars et à relancer au dessus des mêmes 200 elle m'intéresserait si elle repassait au dessus des 112 113 dollars elle tiendrait son support de moyen terme elle repasserait aussi à court terme elle serait intéressante en l'absence de signal aussi en l'absence de reprise des 112 113 dollars et de requêt sur à la hausse de mm 200 elle ne m'intéresse pas car soit les neutres soit elle casse le support et elle va un cran dessous lf beauty là on va voir une configuration qui a été magnifique ces derniers mois c'est dommage que nous n'ayons pas assez de valeurs qui ont cette tête là en europe et encore moins en france il y en a quand même beaucoup plus aux états unis une valeur qui a donné des signaux en 2022 a accéléré fin 2022 a donné des gaps aussi en 2023 suite à des publications de résultats encore un gap haussier suite à des publications de résultats encore un gap haussier suite à des publications de résultats ça c'est une valeur qui est en train de following qui est très fortement haussière soutenue par des volumes c'est ce genre de configuration graphique vous voyez la différence entre ce titre et les dix actions qu'on vient de regarder avant en fait on devrait essayer d'avoir en portefeuille que des actions qui ont cette tête là en france en europe ou aux états unis des actions où à chaque fois qu'on a des publications de résultats on casse des plus hauts annuels ou historiques et on continue de grimper et où à chaque consolidation on essaye d'entrer sur repli là elle vient de publier elle a faim un excès à la hausse les marchés sont très hauts donc elle pourrait consolider comme elle l'a fait par le passé après certaines publications mais c'est ce type de configuration qui doit accrocher l'oeil d'ailleurs on va voir une action française qui lui ressemble un petit peu et d'enred elle est haussière à court à moyen et à long terme et d'enred alors à court un peu plus neutre quand même mais vous voyez que on est sur des plus hauts historiques on monte dans un canal haussier ces derniers mois ça fait un an et demi qu'elle monte et à chaque fois qu'elle touche mm200 elle réagit une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois la mm200 est à 55 euros on a parlé d'eden red à maintes reprises quand elle était à 60 61 euros je vous avais montré ce canal je l'ai publié sur twitter je voulais montrer deux fois dans des émissions j'ai expliqué que si on fait du long terme c'est ce type d'action qu'on a envie d'avoir en portefeuille si on fait du court moyen terme qu'on fait de l'optimisation et bien on essaye de sortir une partie ou pour les plus sportifs l'intégralité de sa ligne quand on est sur le haut du canal et on essaye de racheter sur repli de 10 12% sur le bas de canal en haut on allège de nouveau à 60 62 et on essaye d'en racheter à 55 et ce tant que la dynamique sera haussière tant qu'on sera dans le canal tant qu'on sera au dessus des mêmes 200 si on casse le canal et mm200 elle devient baissière à moyen terme on coupe la ligne et on passe à autre chose d'où l'intérêt d'entrer sur le bas de canal pour avoir un stop de protection relativement court et so elle se tient correctement elle est remontée avec le pétrole ces deux derniers mois elle est sous des résistances obliques et horizontales on a une première résistance ici vers 52 80 si on arrivait à la dépasser on casserait une première oblique ce serait bien si on arrivait à casser les 56 50 on casserait une deuxième oblique ce serait encore plus positif pour l'instant c'est neutre à court terme neutre à moyen terme simplement j'ai des alertes et en cas de cassure de ces résistances là il pourrait être intéressant de se mettre sur une valeur du secteur pétrolier qui se tient bien tant qu'elle est neutre je la mets de côté je place mes alertes sur pour le time hop je mets ma petite alerte si ça sonne elle attirera mon intérêt tant que ça sonne pas je la laisse de côté euro happy euro happy elle a fait une publication récente qui a plu ce qui l'a sorti de sa torpeur ça reste quand même sous mm200 mm200 qui avait bloqué ici mm200 qui était non loin du plus haut récent là on sait que les acheteurs sont entre les 10 et les 11 euros et donc pour ceux qui ont étudié le dossier fondamentalement à moyen long terme la zone des 10 11 euros est une zone d'accumulation de cette action en portefeuille un autre signal positif serait une cassure des 12 90 13 euros et d'une reprise au dessus de la mm200 donc en gros il ya ceux qui achètent sur repli sur les plus bas ou ceux qui attendent une cassure de résistance au cours actuel il n'y a pas de tendance il n'y a pas de signal fort donc il n'y a rien à faire mais vous savez la bourse c'est 90% du temps il n'y a rien à faire en fait ensuite on va regarder euro next euro next elle s'est repris un peu récemment ce qui est intéressant avec euro next c'est que elle profite du courtage enfin de l'activité sur les marchés euro next ça fait un an et demi qu'elle est baissière elle a bien tenté de repasser au dessus des mêmes 200 ici mais elle est rapidement repassée en dessous ici à l'attenté à l'avorté ici à l'attenté à l'avorté tant qu'euro next et sous les 70 euros elle ne m'intéresse pas si euro next arrive à casser ses plus hauts récents la zone des 70 euros là elle m'intéresse néanmoins à court terme ça n'a l'air de pas passer et elle a un gap laissé ouvert sous ses pieds donc peut-être qu'elle va d'abord aller combler son gap autour des 65 euros donc à court terme elle ne m'intéresse pas ne m'intéresserait qu'en cas de cassure des 70 euros ensuite fdj fdj elle est baissière à court terme elle est baissière à moyen terme et elle est sous une oblique de résistance tant qu'elle est sous son oblique de résistance je n'y touche pas elle est souhait même de sang elle est délaissée elle est dans un canal baissier bien évidemment dans un canal baissier il ya les petits malins et les sportifs qui essayent de l'être de l'attraper en bas du canal pour revendre quelques pourcents plus haut mais mis à part ça à être un trader expérimenté à savoir tracer sur vos graphiques à rentrer pile au bon moment mieux vaut la laisser corriger le plus longtemps le plus bas possible et si un jour elle casse son canal par le haut on sera là on sera là à ce moment là et on jouera un retournement de dynamique on jouera un changement de tendance mais pour l'instant il n'y a rien à y faire ensuite on retourne aux états unis avec flex au nasdaq qui m'a été demandé par un lecteur également alors juste pour information pour ceux qui sont dans le chat ne me demandez pas de parler d'actions supplémentaires c'est une émission un peu spéciale où je couvre 51 actions alors que d'habitude on couvre seulement 20 donc c'est pas dans cette émission là que je vais en rajouter flex a été introduite en 2017 elle est restée pendant des années sous une énorme barrière à 20 euros elle l'a testé en 2017 18 elle l'a testé en 2020 et elle a cassé fin 2022 et retesté début 2023 elle est donc devenu particulièrement haussière en fin d'année dernière et elle a fait un beau parcours depuis là on est sur de la valeur haussière à long terme et à moyen terme là on est sur une valeur qui évolue au dessus des mêmes 200 donc en cas de baisse de ce titre vers un support ici on avait même 200 qui va grimper qui va venir en soutien vers 24 25 dollars on a une zone horizontale de soutien des anciens plus haut ici à 25 dollars donc je me mets une alerte à 25 dollars et si à cause d'une annonce à cause d'une baisse de son secteur ou à cause d'une baisse des indices boursiers elle revient vers 25 dollars elle va m'intéresser ou bien si elle surperforme l'ensemble du marché qu'elle fait sa vie comme elle l'a fait récemment et qu'elle casse sont plus haut historique à 29 dollars elle m'intéresserait également parce qu'elle serait sur performante et forte donc je me mets une alerte à 25 j'en mets une autre à 29 et entre les deux j'attends on continue avec fortinet fortinet qui a fait un parcours exemplaire ces dernières années qui était extrêmement haussière et qui s'est pris un gros gap baissier dans la tronche récemment je crois que c'était la semaine dernière désolé pour le petit temps de chargement de mes graphiques je crois que ma connexion est un petit peu lente donc valeur extrêmement haussière jusqu'ici qui avait consolidé en 2022 comme de très nombreuses actions qui était sorti par le haut avec un gap haussier ici et qui avait été cherché un plus haut historique je pense que c'est la publication des résultats qui a fait chuter le titre on a quand même chuté là de 30% on pourrait se dire bon bah c'est peut-être un dossier de qualité je vais en acheter sur repli mais après un tel choc en fait souvent il ya besoin d'une période de latéralisation en plus elle a un gap qu'elle n'a pas comblé à 54 dollars donc si je devais définir un point d'achat sur repli de ce titre j'attendrai les 54 dollars qu'elle comble son gap me concernant moi j'attendrai qu'elle latéralise qu'elle crée une base puis qu'elle casse par le haut cette latéralisation donc je suis pas prêt d'y toucher ça me prendra peut-être des semaines ça prendra peut-être des mois elle va latéraliser si elle sort par le bas j'y touche pas si elle sort par le haut elle m'intéresse au cours actuel c'est un couteau qui tombe je laisse le marché digéré je la laisse baisser aller combler son gap je vois si elle réagit sur son gap ou non mais il ya franchement rien qui presse vous voyez que dans les 20 valeurs qu'on vient de regarder depuis le début il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressantes ce qui nous intéresse c'est des valeurs haussières à court moyen terme ou au moins haussière à moyen terme il y en a de moins en moins sur ce marché c'est ça qui est troublant en fait au premier semestre de cette année les indices boursiers ont tout pété à la hausse mais en fait ils ont été drivés par une poignée d'actions quand on regarde en backstage quand on regarde plein de petites moyennes et même certaines grosses valeurs sur six mois ou un an ça monte pas ça baisse freelance.com là on est dans les small caps en france carton jusqu'à fin 2021 corrige depuis elle est en dynamique baissière elle est sous mm200 elle baissait déjà alors que les indices baissait donc même si elle approche d'un support il ya des risques qu'on le casse et qu'on aille chercher plus bas donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas si elle si elle réagit sur les 5 euros si elle se retourne à la hausse et qu'elle casse de la résistance là elle m'intéressera si elle arrive à reprendre les 5 80 m'intéresse si elle arrive à casser les 6 euros elle m'intéresse donc je préfère louper le rebond le début du rebond pour jouer ensuite la reprise de moyens et de long terme je préfère louper les oscillations les soubresauts les réactions épidermiques parce que moi ce que je veux c'est de la dynamique c'est une puissance de fond c'est pas juste des rebonds techniques sur des supports on retourne aux états unis avec l'exemple d'une action magnifique au nasdaq fresh pet d'ailleurs je remercie le lecteur qui me les a envoyés là on est sûr de la valeur qui était baissière qui était en échec sous mm200 car réussi ensuite à se stabiliser dans un range et qui nous a fait en quelque sorte la théorie du phénix la théorie du phénix c'est une action qui va baisser pendant plusieurs trimestres voire plusieurs années qui va se stabiliser à plat dans un range puis qui va réussir à sortir par le haut de ce range dans la période actuelle des marchés peu porteuse avec des indices qui consolident c'est typiquement le genre de choses que je chercherai des valeurs qui sont sous des résistances horizontales comme ici à 5 à 73 dollars et qui cassent là il ya cassure signal haussier volume ça ça s'achète sur cassure des 73 et on prend rapidement 10 15 % parce qu'ici on est aux états unis donc vous voyez toutes les actions baissières qu'on regarde depuis tout à l'heure une fois qu'elles auront arrêté de baisser faudra qu'elle neutralise certaines vont neutraliser pendant quinze jours d'autres pendant trois mois d'autres pendant un an et ce qui nous intéressera nous c'est de les acheter quand elles sortiront de leur consolidation par le haut pas avant exemple en france c'est rigolo d'ailleurs comme les exemples us france se suivent on a regardé tout à l'heure un élève beauty aux états unis et ensuite on a regardé eden red qui lui ressemblait un peu en valeur trend following là on vient de regarder fresh pet aux états unis qui est sorti par le haut d'un range et bien gtt nous a fait ça il ya dix jours gtt elle a été baissière pendant presque un an elle s'est mis à plat dans un range et là elle nous a donné un superbe signal publication de résultats cassure de range par le haut cassure des mêmes 200 tous les signaux sont au vert des gros volumes ça c'est un gros signal d'achat certains d'entre vous j'en ai parlé à plusieurs reprises un quel était bloqué sous les 99 100 euros donc celui qui a acheté à 100 euros et gagne 10% actuellement il peut garder sa ligne en espérant que ça consolide un peu avant de repartir mais en tous les cas il est sur une action qui est haussière à court terme et sur une action qui est repassé au dessus des mêmes 200 à moyen terme et en plus une action qui a publié des bons résultats donc ça c'est le genre de titre qui m'intéresserait sur repli si les indices baissent et qu'elle revient vers les 100 105 euros et ben j'ai envie de m'intéresser à gtt autre exemple de valeur qui s'est retourné récemment gerbée théorie du phoenix extrêmement baissière en 2022 fin 2022 début 2023 elle se met dans un range on avait remarqué ensemble on en avait parlé qu'elle aimait bien faire des doubles creux elle avait fait en octobre et décembre dernier elle nous a fait la même chose en avril et en mai donc dans mes émissions et sur twitter je vous ai dit surveiller la cassure des 18 surveiller la cassure des 18 70 elle a cassé les deux niveaux elle a pris 15% dans la foulée on sait que la dynamique a changé sur gerbée qu'elle est haussière à court terme qu'elle est au passée haussière à moyen terme donc en cas de consolidation des indices de baisse des marchés de baisse de la plupart des valeurs si elle revenait pour les retardataires vers les 19 euros et bien c'est le genre de dossier qui est qui serait intéressant sur repli parce qu'on sait que la dynamique a changé on sait que les acheteurs sont présents on sait qu'à chaque fois qu'elle a été sous les 18 19 euros depuis six mois les acheteurs se sont matérialisés donc on a une indication de quelque chose de positif iméris je vous fais pas un dessin cbc à court terme cbc à moyen terme cbc en plus à long terme quand on regarde le graphique sur cinq ans donc inintéressant voire même dangereux si elle revient à 28 euros comme la dernière fois et qu'elle est réagi positivement les traders s'y intéresseront et peut-être même certains investisseurs qui adorent le dossier pour l'instant c'est un couteau qui tombe donc je passe mon chemin l'if qui a été introduite l'année dernière c'est ultra baissier je passe mon chemin ça ne m'intéresse pas c'est illiquide il n'y a pas de signaux haussiers l'isie c'est baissier depuis trois quatre ans elle est en train de revenir vers une zone de gap vers les 21 22 euros peut-être qu'à ce moment là il y aurait une réaction positive malgré tout elle est en train de repasser souhait même de sens donc ça manque de dynamique ça m'intéresse pas vraiment lvmh tout le monde l'adore elle est baissière à court terme elle est sur un support de moyen terme si on casse elle pourrait revenir vers la zone suivante et là on peut acheter sur repli significatif elle serait passé de 900 à 750 on pourrait parler de respiration et donc de prix un peu plus attractif en dessous à 700 euros là ça commencerait être très intéressant parce qu'on aurait perdu 20% par rapport au record historique faut pas oublier que lvmh est passé de 536 à 900 tout le monde a dit c'est au dessus de 800 j'ai jamais entendu autant de monde dire faut l'avoir en portefeuille faut l'avoir en portefeuille faut l'avoir en portefeuille on va une fois que tout le monde l'a en portefeuille c'est là où ça corrige et où ça secoue le cocotier macfie macfie c'est ultra baissier à court à moyen à long terme c'est une valeur de trading lorsqu'elle touche un support et qu'elle réagit positivement il ya de temps en temps un petit coup de trading à faire mais sinon pour les investisseurs c'est ultra baissier et c'est pas ce qu'on veut en portefeuille Nekon dans les jeux vidéo c'est la même chose c'est baissier à court terme à moyen terme à long terme donc je vous ouvre le graphique ça prend du temps désolé mais tant qu'il n'y a pas un retournement significatif c'est se battre contre le vent la mm200 est vers 230 un signal haussier serait une cassure des 2.30 pour l'instant c'est un couteau qui tombe et qui fait mal Nestlé alors là on va en suisse sur un dossier de qualité de très long terme aussi à très long terme elle est sur support mais si les indices baissent elle pourrait aller un cran en dessous si on dézoome et qu'on regarde Nestlé en données hebdomadaires sur 15 20 ans on voit qu'il y a une belle oblique de tendance haussière qui passe par tous les plus bas et on voit que cette oblique elle est vers les 98 100 euros on voit qu'on est à 104 actuellement donc si les indices consolident cet été et septembre octobre et que Nestlé baisse vers les 97 98 euros elle reviendrait sur un support de très long terme et à ce moment là pour les investisseurs de très long terme qui aiment les grosses capitalisations en portefeuille pourrait être intéressante Neurone valeur française qui a publié de très bons résultats ces derniers temps elle est sur une zone de soutien après attention c'est peu liquide comme dossier Neurone l'année 2022 en début et en fin d'année 2022 elle est venue à 32 euros et à ce moment là on sait qu'il y a les acheteurs de long terme qui sont sortis du bois et je ne dis pas qu'elle va y aller mais je dis qu'il ne serait pas bête de se mettre une alerte vers 33 euros si et seulement si il y a un trou d'air sur les marchés qui est un trou d'air sur les small caps qui est un fonds qui sort si elle fait un trou d'air hop vers 32 33 euros ça peut être l'occasion de rentrer sur un dossier de qualité sur une grosse zone de soutien de moyen terme Nexity Bon je l'ai mis dans la liste mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus c'est extrêmement baissier le dividende va baisser tout le monde en parle parce que beaucoup de gens en ont acheté bien évidemment un de ces quatre elle va reprendre 10% parce que toutes les valeurs baissières qui baissent de 10, 20, 30, 50, 70% reprennent à certains moments 5, 10, 15% mais ça permettra ces 5, 10 ou 15% à certains de revenir à zéro et à une toute petite poignée de revenir positif tous les autres ils sont en perte en attente en mode espoir est-ce que j'ai envie d'avoir du Nexity alors que l'immobilier déguste et que les taux d'intérêt sont élevés que le dividende pour baisse que le secteur est délaissé est-ce que j'ai envie de me la traîner en portefeuille c'est pas mon style voilà si vous vous faites une analyse fondamentale et que vous pensez qu'à ce prix là c'est cadeau bah ok moi je préférerais la laisser se mettre dans un range vous voyez comme elle a fait en mai, juin, juillet et si elle arrive à se stabiliser dans un range puis qu'un jour elle en sort par le haut là elle m'intéressera mais au cours actuel en mode couteau qui tombe j'ai pas envie d'aller à la pêche au point bas parce que le point bas certains ont voulu l'acheter à 18 puis à 17 puis à 16 puis à 15 et on est à 14 alors il y a forcément un petit malin qui va en acheter le jour du point bas et qui derrière va faire 15% et dire ouais je suis trop fort Nico t'es nul fallait l'acheter Nexity je gagne 15% lui c'est l'exemple qui confirme la règle la règle c'est que tous les autres se sont fait défoncer Nicolas Nicolas au Nasdaq a fait un beau rebond technique ces derniers temps mais elle passe au mieux de très baissière à neutre voilà ce genre de graphique c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas alors oui elle a rebondi oui elle est passée de 70 centimes à près de 4 euros oui elle a fait x4 c'est du trading c'est du trading voilà point positif elle essaye de stabiliser au dessus d'un même 200 ici aussi je préfère attendre plusieurs trimestres elle était fortement baissière elle est repassée au dessus d'un même 200 je préfère lui laisser quelques mois et si un jour elle casse ici la résistance à 3 euros 80 j'en achèterai une fois qu'elle deviendra haussière à moyen terme mais sinon ça c'est ultra volatil c'est du trading c'est pas pour les investisseurs NIO aux Etats-Unis également là ça a été un peu plus puissant comme rebond technique mais ça reste un rebond technique elle est baissière depuis 2-3 ans il y a eu de la spéculation sur le secteur ces dernières semaines elle a cassé même 200 elle a repris de la hauteur je connais énormément de gens qui en ont acheté en 2022 au dessus de 20, 25 et qui sont bloqués qui sont toujours à moins 30 bien évidemment il y en a qui ont joué la cassure des mêmes 200 où l'accélération au dessus des 11 euros ils gagnent actuellement 20, 25% c'est bien pour eux ils peuvent remonter leur stop de protection au fur et à mesure de la hausse tant que les supports tiennent c'est du trading c'est pas de l'investissement la MM200 est à peine neutre la dynamique de moyen long terme est baissière à la limite si on est vraiment fan du secteur et qu'on a un repli significatif on peut se dire que voilà on va acheter sur repli si elle revient vers 12 si elle revient vers la MM200 si la MM200 se retourne et vient chercher les cours mais sinon voilà ça a été un bon rebond technique de 70% sur quelques semaines mais pas plus Paypal c'est la même histoire Paypal tout le monde en a acheté l'année dernière je ne saurais vous dire le nombre de personnes que j'ai vu en acheter à 140 à 120 c'était pas cher à 100 c'était l'opportunité du siècle à 80 ils ont commencé à serrer les fesses ceux qui ont tenu jusqu'à 60 ils avaient les fesses brûlées et heureusement elle est repassée de 60 à 75 elle a regagné 20% permettant à ceux qui étaient bloqués depuis des mois autour des plus bas de sortir à zéro au mieux et puis derrière blam elle se reprend moins 15 Paypal elle est ultra baissière de long terme elle est baissière à moyen terme elle n'arrive pas à se réinstaller au dessus des MM200 regardez ici elle repasse elle essaie de passer MM200 elle se prend une claque ici elle gappe au dessus des MM200 elle réintègre deux jours plus tard et ici elle passe des MM200 elle réintègre elle regappe à la baisse tant que Paypal ne sera pas installée durablement au dessus d'une MM200 qui redeviendrait haussière ça sert à rien de forcer et on passe dans la dernière fournée d'action de cette émission on retourne en France avec Quadient là c'est pas mal elle était ultra baissière jusqu'au début 2023 elle s'est retournée elle a donné plein de signaux haussiers et elle a créé une base de soutien autour des 17 euros typiquement si Quadient revient dans les semaines qui viennent autour des 17 17,50 elle revient sur un support de moyen terme avec une MM200 haussière en soutien et là elle pourrait être intéressante là on est sur quelque chose qui se retourne on est sur la création d'une base de soutien on reviendrait sur un support donc là ça m'intéresse déjà un peu plus que beaucoup d'autres actions qu'on a regardées depuis le début ensuite Rexel Rexel elle est pas mal aussi elle est sur des plus hauts et elle essaye de tenir au dessus des MM200 elle a tenu des MM200 ici là la MM200 elle est vers 20,50 euros et bien à 20,50 euros je vais voir ce qui se passe si elle perd encore quelques pourcents je vais regarder ce qui se passe je vais regarder s'il y a une réaction s'il y a une augmentation des volumes et là acheter une action haussière de moyen terme au dessus des MM200 en cas de consolidation ça peut être pourquoi pas intéressant c'est solide ensuite Rivian Automotive là on retourne sur des valeurs haussières de court terme qui ont fait des gros rebonds regardez là chute en 2022 toute l'année 2022 les gens dégustent depuis 2023 ça déguste alors oui là elle vient de doubler en l'espace de deux semaines parce que le secteur a été soutenu NIO Nicolas Rivian Automotive ça a été la fête sur le Nasdaq en fait l'indice Nasdaq a commencé à plafonner du coup ils se sont mis à jouer sur des plus petites valeurs gros volume rebond technique et maintenant il ne se passe plus rien là typiquement si j'adore le secteur ce dossier etc j'espère une consolidation il y a un gap ici qui a été laissé ouvert et il y a une zone horizontale de soutien vers 20-21 dollars en cas de retour de Rivian vers 20-21 dollars je verrai si elle réagit positivement dessus et là je peux me dire que je tente un achat spéculatif mais sinon à court terme il n'y a pas grand chose à attendre ensuite on revient en France avec Sanofi Sanofi elle est revenue sur support elle a comblé un gap elle est neutre c'est pas exceptionnel c'est pas exceptionnel alors Flartou me dit pourtant quand on s'intéresse aux fondamentaux le cours actuel est aberrant pour Paypal bah ça dépend ça dépend ça dépend si le business de Paypal est en croissance ça dépend si sa rentabilité augmente ça dépend si la valeur commence à avoir des concurrents en tous les cas le marché n'en veut pas donc ça veut dire que dans votre analyse fondamentale du dossier il y a quelque chose qui manque parce que le marché a toujours raison donc si le marché continue de chuter et vend les résultats qu'elle se casse la figure c'est qu'il manque quelque chose dans votre analyse fondamentale Sanofi elle a un gap ici en mars qu'elle n'a pas comblé donc Sanofi en cas de baisse des marchés à 90-91 euros c'est intéressant c'est de la grosse valeur sur repli enquête de clôture de gap pourquoi pas Seb là pareil action qui tente de se retourner qui tente de créer quelque chose donc qui attire l'oeil sur laquelle on sait qu'il y a un certain intérêt vous voyez j'avais déjà un peu tracé tous les traits lorsque je vous ai parlé de Seb dans l'émission du mardi 6 juin me semble-t-il si ma mémoire est bonne je sais que je l'ai publié sur Twitter également début juin Seb était dans un range ici elle a cassé son range par le bas elle est revenue sur MM200 donc MM200 c'était très propre ça permettait de faire un achat sur repli avec un stop court et depuis elle grimpe elle fait sa vie elle arrive à tenir malgré un cac sous pression donc c'est typiquement un dossier sur lequel il y a une sorte de changement d'état d'esprit et où les acheteurs profitent des replis pour se positionner donc si dans les séances qui viennent Seb revient sur les 95 euros elle revient sur sa MM200 elle revient vers une zone de soutien et ça peut permettre un achat sur repli sur un dossier où il est en train de se passer quelque chose évidemment si derrière on casse les 92 on casse la MM200 le retournement est avorté mais au moins par rapport au comportement qu'elle a sur le mois et les deux mois écoulés on se dit que c'est quand même beaucoup plus costaud que plein d'autres actions qu'on a regardées dans l'émission depuis tout à l'heure ensuite j'ai un lecteur qui m'a demandé de regarder Shimano alors je ne sais pas quel graphique il faut regarder sur quelle place de cotation mais ils ont tous à peu près la même tronche ils sont baissiers alors oui on est en train de revenir vers une zone historique de prix mais c'est baissier elle fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas je sais que ce n'est pas forcément le bon graphique que j'ai sous les yeux mais ce n'est pas grave c'est sur une autre place de cotation moi sur un dossier qui a cette tête là j'aurais tendance à tracer une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis des mois c'est cette oblique qui bloque les cours et j'attends la cassure si elle baisse elle ne m'intéresse pas elle peut aller plus bas je n'ai pas envie de me faire zigouiller je ne m'y intéresserais que si elle casse son oblique et là je rentre parce que là je sais qu'il y a un retournement il y a un changement de tendance un changement d'état d'esprit SMCP on l'avait vu il y a 15 jours ou un mois elle devait casser les 9 euros pour accélérer elle s'est tapé la tête sur les 9 euros et elle a chuté malheureusement donc c'est là où l'intérêt d'avoir un stop de protection est fort on est sur une action qui était sur ses plus hauts de 2021 résistance ici vers 9 euros on l'a touché ça n'est pas passé elle commence à chuter on sort et même ici quand ça gappe à la baisse on peut sortir et même ici quand ça casse et même 200 on peut sortir parce que sinon on se prend moins 35% dans les dents alors là vous pourrez voir que j'ai tracé un canal et que j'ai mis une alerte voilà je me dis que pour ceux qui adorent le dossier si ça réagit autour de 5,50 il y a peut-être quelque chose qui va se passer c'est ce que je souhaite pour que tous ceux qui sont bloqués retrouvent leurs petits et que ceux qui viennent d'acheter récemment puissent faire un gain voilà c'est pas forcément une configuration que j'adore mais c'est le bas d'un canal haussier de moyen terme donc pourquoi pas société générale c'est une bancaire elle a bien rebondi ces derniers temps comme toutes les bancaires elle s'est fait plier quand il y a eu la crise des bancaires aux Etats-Unis comme toutes les bancaires elle a rebondi dans les mois qui ont suivi comme le crédit récolte comme la BNP elle vient de toucher une grosse résistance résistance testée ici en avril 2022 en juin 2022 en janvier 2023 point de départ de la baisse en mars 2023 et objectif atteint récemment voilà donc pour moi il n'y a pas grand chose à aller croquer en supplément haussier et j'aime pas les bancaires donc là vous ne me ferez pas changer d'avis moi j'aurai jamais de bancaire en portefeuille tout comme j'aurai jamais d'action chinoise en portefeuille on n'est pas tous obligés d'aimer la même chose si vous adorez les bancaires bonne chance et j'espère pour vous qu'elle cassera les 25-50 parce que tant qu'elle est dessous ça peut consolider Soprasteria là vous voyez qu'on a un graphique qui ressemble à autre chose on est haussier sur les 2-3 dernières années on a eu une très belle impulsion haussière ici en février on a eu une belle réaction haussière ici avec un redémarrage on a eu un nouveau record historique marqué récemment donc si ce dossier vient à combler ses gaps ou à revenir vers des gros supports il va être intéressant là on a une dynamique haussière de moyen terme là on a une MM200 ascendante donc si on revient vers des supports là on peut acheter sur repli un dossier haussier de qualité ça c'est intéressant bien plus intéressant que McPhee Nekon Carbios Alstom ou ALD Swerd je ne vais pas m'épancher elle est complètement neutre depuis déjà un an un an et demi parfois elle fait des envolées avec des gaps des choses un peu particulières voilà ici ça s'envole ça retombe ici ça gap à la hausse ça retombe ici ça monte ça retombe voilà c'est fondamentalement d'après certains gérants que je connais c'est un très bon dossier on peut au moins lui trouver comme atout d'être stable mais est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose de stable et totalement neutre en portefeuille pas forcément après c'est mieux que rien et c'est mieux qu'une action baissière Technip Energy c'est plutôt soutenu c'est plutôt solide elle est plutôt appréciée cette année après voilà peut-être que c'est à acheter sur repli elle nous a fait un double top ici sur 22-22-30 elle a tenté de relancer cette semaine mais on voit que ça ne prend pas si je voulais m'intéresser à Technip ce serait ici à 18,50€ si elle perd 10% soit 20% par rapport au plus haut si elle revient vers MM200 et sa zone horizontale là Technip m'intéresse là encore une fois on est sur quelque chose qui m'intéresse c'est aussi à moyen long terme en cas de repli significatif de retour sur support c'est le genre de dossier qui m'intéresse désolé pour ceux qui me demandent de parler de certaines valeurs en plus j'en ai fait 51 dans cette émission donc je n'en rajouterai pas mais j'essaierai de noter certaines valeurs demandées pour l'émission prochaine Xfab on va en parler dans quelques instants Alphen peut-être la prochaine fois je vais les noter tiens d'ailleurs dans mon tableau comme ça je vous en parlerai la dernière fois Prousty Channel Charter Communication Alphen tout ça je note pour la prochaine fois Ubisoft elle a fait un très beau parcours ces derniers mois mais elle m'intéresse moins désormais pourquoi ? parce qu'elle reste baissière à moyen long terme dans un canal baissier et qu'elle est passée d'un excès sous son canal baissier à pratiquement la borne haute donc il y a des risques qu'on revienne un peu au milieu et Ubisoft m'intéresserait si elle revenait à 24 euros voilà si vous avez du Ubisoft à 20, 22, 23 je suis content pour vous bravo si moi je devais m'intéresser de nouveau à Ubisoft ce serait ici en cas de retour sur sa zone horizontale et sa MM200 ensuite Valeo totalement neutre en plein milieu de son range en bas du range elle intéresse ceux qui aiment bien accumuler sur des points bas pour les trend followers faudrait qu'on casse le range par le haut ce qu'elle n'a pas réussi à faire il y a 15 jours moi elle m'intéresserait au-dessus des 22 euros à l'intérieur de ce range elle ne m'intéresse pas puisque ça fait déjà un an et demi qu'elle est neutre et que je ne sais pas si elle va rester neutre pendant un an et demi deux ans ou quatre ans ou continuer de baisser donc j'attends visiomède c'est une small cap petite qui intéresse pas mal de traders elle est revenue sur MM200 voilà elle a réagi la semaine dernière on sait où mettre les stops de protection quand elle a testé MM200 en mai elle y a réagi elle est repartie quand elle vient de les tester là elle a réagi si on a acheté du visiomètre sur ce support horizontal et la MM200 on peut mettre un stop en dessous si ça accélère sous les 0.40 c'est que il y a quelque chose qui ne va pas ensuite worldline worldline c'est baissier on en a parlé récemment j'en avais notamment parlé sur Twitter j'avais expliqué qu'elle était en train de rebondir qu'elle pouvait revenir sous résistance si elle avait cassé la résistance c'eût été beau le fait qu'elle se casse la tête contre la résistance c'est moche donc quand on a fait un achat de court terme et qu'on échoue sous résistance on sort worldline elle est baissière baissière malgré des tentatives elle est avortée elle a continué de baisser moi j'en ai parlé sur Twitter quand elle a touché les 32 euros parce que c'était les plus bas de 2022 qu'elle pouvait réagir elle est revenue une fois sous résistance c'est pas passé deux fois sous résistance c'est pas passé donc elle reprend sa baisse donc elle peut revenir sur le support et si elle cache le support elle est plus bas donc typiquement ça ne m'intéresse pas ce dossier ne m'intéresserait qu'en cas de cassure de la zone de résistance et si on passait et même 200 XFAB elle est haussière à court terme à moyen terme à long terme donc c'est plus intéressant en plus elle est en train de faire une GLB une GLB c'est une cassure de plus haut historique qui correspond à l'introduction en bourse elle a été introduite en 2017 elle a fait un plus haut début 2018 à 11 euros elle vient d'aller les dépasser le seul bémol c'est qu'elle vient de passer de 5 à 11 euros et donc qu'on est dans une GLB de type 2 la GLB de type 1 c'est une valeur qui serait juste sous son plus haut historique pendant des semaines des mois et qui passerait en force une GLB de type 1 est plutôt explosive une GLB de type 2 c'est une GLB où on a déjà gagné 100% avant d'arriver sur la GLB donc à ce moment on peut avoir ce qu'on appelle une digestion du mouvement une consolidation autour de la GLB et donc un éventuel retour sur support on a un gros support seuil psychologique à 10 euros bien possier laissé à 10 euros 10 moi je suis haussier sur XFAP tant qu'on est au dessus des 10 euros voire même des 9 euros pour ceux qui font du très long terme puisque la MM200 est en train de monter rapidement elle va arriver à 9 euros rapidement donc à très long terme je mettrai des stops au dessus sous les 9 à moyen terme des stops sous les 10 mais je ne m'étonnerai pas qu'elle travaille un peu la zone avant d'éventuellement de continuer sa hausse en tous les cas elle est ultra haussière à court moyen long terme et bien plus jolie que plein d'autres dossiers qu'on a regardé depuis tout à l'heure et pour finir cette émission qui vient de durer une heure et demie on regarde Zurich Insurance Zurich Insurance côté en Suisse elle est haussière depuis 2017 simplement on voit que depuis un an et demi il ne se passe plus rien on voit qu'elle fait du ping pong entre support et résistance dans une sorte de triangle la zone d'achat elle est ici entre 400 et 410 la zone de prise d'objectif elle est là si on passe en force bien sûr elle est là-haut par contre si on casse sous les 400 on casse le triangle on sort par le bas et on devient baissier à moyen terme ce serait beaucoup moins joli donc moi je surveille cette zone là si ça réagit ici c'est un bon point certains se positionnent d'autres attendent la cassure des mêmes de 100 pour viser la borne haute si la borne haute casse c'est encore positif pour aller plus haut si on passe sous les 400 c'est pas beau voilà sur ce j'ai noté les questions pour la semaine prochaine du Elilili téléperformance je l'avais mis dans la liste téléperformance non je ne l'avais pas mis dans la liste qu'est-ce que vous voulez que je dise sur téléperformance aller baissière à court terme baissière à moyen terme baissière à long terme sous MM200 complètement délaissée elle n'arrive pas à rebondir malgré l'annonce de rachat d'action de 500 millions qu'est-ce que vous voulez que je dise d'un truc pareil téléperformance je vous en parlerai positivement le jour elle cassera les 163 euros parce qu'à ce moment là elle reprendrait ses plus bas de 2022 elle casserait une résistance de moyen terme et elle ferait un retournement avéré téléperformance en attendant c'est un couteau qui tombe j'ai vu énormément de gens en acheter à 220 parce que c'était pas cher accumuler à 160 parce que ça allait forcément monter et aujourd'hui à 120 ils perdent entre 20 et 50% ça me fait mal au coeur et je continuerai de répéter au quotidien qu'on n'achète pas des couteaux qui tombent parce que la probabilité va totalement contre vous et pour finir question de Dan Moran que pensez-vous des autres métaux l'or, le cuivre, le fer le cuivre, le fer et les autres métaux sont des métaux qui sont corrélés à la croissance économique et elle n'est pas extrêmement dynamique moi j'aime bien l'or et l'argent dans une optique d'accumulation de long terme voilà sur ce cette émission a duré 1h40 j'espère que j'ai réussi à maintenir un certain rythme un intérêt là vous montrez plein d'exemples des valeurs françaises, européennes, américaines des valeurs neutres qui donnent des signaux haussiers qu'on peut acheter sur repli des valeurs haussières qui si elles se replient sont intéressantes et plein de valeurs baissières qui font du mal aux investisseurs qui font du mal au portefeuille et au psychologique donc épargnez-vous et arrêtez d'acheter des valeurs qui chutent achetons ceux qui se retournent ceux qui cassent des résistances là où il y a des volumes des bonnes annonces des tendances haussières de court terme ça nous évitera bien des déboires je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne semaine de très bonnes vacances si vous en prenez voilà j'espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter sur le site nicolascheron.fr au revoir à tous